Salut, bonjour, nous sommes le 17.05.2024 à 5h55, heure de Paris, sur Terre, dans la galaxie. Quoi ? Il faut être précis. La galaxie, oui, la Voie Lactée, oui. Il y a aussi encore un nom, là. Un autre groupe de Voie Lactée, de Galaxie. La Voie Lactée, c'est la nôtre, de Galaxie. Galactère. Mais il y en a une autre, c'est un Atacatignal, un truc comme ça. Il désigne donc l'ensemble de notre groupe de Galaxie, quoi. Le docteur Peter McCollum nous prévient que c'est le Pentagone, sous les directives d'Obama, qui a développé le plan d'attaque COVID. C'est bien, là, c'est écrit en majuscule, c'est OVID. Certificat, Official, Vaccination, Identity, Data. Voilà. 19 en anglais, c'est AI. Pas en anglais, d'ailleurs. 19 en gématrie anglaise. Et AI, c'est Intelligence Artificielle, en anglais. Ouais, il est toujours au pouvoir. Ce type, il est sorti, on ne sait pas où, des dossiers de la CIA. Il a triché sur, trois fois au moins, sur la présentation de ses papiers d'identité. Et lui, on ne l'a pas emmerdé. J'en connais d'autres qu'on ennuie, il n'a pas prouvé qu'ils sont de telle ou telle nationalité. Il y a des familles qui datent d'avant l'implantation des frontières. Voilà, c'est comme les Allemands, avant que le mur se bâtisse. Il y a des murs qui ont coupé des maisons en deux. Il y a un mur qui a coupé des maisons en deux. Je ne sais pas si ça se passait à travers la table, mais bon, d'un côté, vous étiez à l'ouest, d'autre côté, vous étiez à l'est. Et pas le droit de traverser. Alors, on ne va pas développer ça, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet du jour. On y reviendra de toute manière, on baigne dedans. Ah oui, on va y revenir là, parce qu'après, on va aller voir Sylvie Ivanova. Ah oui, celle-là, celle-là, elle est bonne aussi. Bon, alors, il y a le tableau. On ne va pas insister sur l'annonce immédiate, parce que c'est malsain. Chaque fois qu'on en parle, on lui donne de l'énergie, quelque part. Oui, on se fait imprimer aussi. C'est ce dernier tableau du monarque anglais. Vous le symétrisez et vous voyez se dessiner la tête d'une bête à cornes. Et le petit papillon, dans les tons rouges, mais qui dessine des motifs de papillon bleu, normalement, le papillon monarque, il est bleu, noir, jaune, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Donc, en fait, c'est le symbole MK-Ultra, esclave sexuelle, espion, entité à tout faire, en fait. Une fois que son esprit a été fractionné, en une des 13 fois 13 ou 15 fois 15 possibilités. Et en plus, moi, je dirais, mais là, c'est 15 fois 15 à plat. Mais on est en 3D, donc c'est 15 fois 15 fois 15, si ça se trouve, 225 fois 15. Je vous laisse traduire. Oui, 2300 quelque chose, 2500, je ne sais plus. Où j'en suis ? Je plane, là, je me réveille. Je me réveille. Et il est déjà 6 heures maintenant. Oui, ça fait déjà 5 minutes que je suis en encart. Bon, ce n'est pas vraiment un encart. Ah oui, 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 c'était quoi ça ? Il y a un ministre, peut-être le premier ministre, Slovaque, qui a subi une tentative d'attentat, dont il se remet. Il y a des gens, mon spécialiste du terrain de guerre russo-ukrainien, a dit qu'il était mort. has been shot. Oui, on y a tiré dessus. Il ne l'a pas vraiment précisé. Mais bon, d'autres sont plus branchés dessus l'affaire. Et ils disent qu'il se remet. Il a chopé trois tirs dans la poitrine, un dans la tête, je crois. Et il s'est remis. Ou il a un sosie qui va changer de politique. Comment ça, il va changer de politique ? Alors, le temps que je trouve cette petite vidéo, je cesse de partager mon écran. J'espère tout de même que ça enregistre, oui, on dirait que ça enregistre toujours. Il faut que je trouve cette vidéo que je viens de télécharger de manière à être à peu près sûr. Voilà. Que c'est ce qu'on va pouvoir lire. Oui, tout ça, ça va. D'accord. Ah, Étienne Chouard. Oui, c'est vrai. Dès qu'on vote dans les situations actuelles, on perd tout pouvoir décision. Et on est soumis à des gens qui ont été sélectionnés pour être élus. Depuis belle lurette, que vous le sachiez ou pas. Ce qui leur a promis une vie au début plutôt restreinte, mais aujourd'hui, des plus abusivement débridées au niveau des dépenses et des délires. qui se permettent de prendre des décisions qui tuent des gens et puis ils n'ont pas de problème. Il y a toujours des décisions qui tuent des gens, c'est vrai. Dans l'idéal. Mais des décisions qui tuent des gens, alors qu'il était possible de ne pas prendre de décisions et de laisser les gens guérir. En fait. Oui, c'est très sardonique comme rire, ça. Alors, est-ce que les rires sardoniques proviennent de Sardaigne ? Et est-ce que c'est ce qui vous arrive lorsqu'on mangeait des sardines ? Les sardines de Sardaigne, en plus. Non, mais je plaisante. On s'amuse. Donc, je plaisante. À mesure où je plaisante. On avait fini la politique d'Obama. On passe à la Slovaquie. Ensuite, il faudra faire un petit tour sur cette vidéo. Mais on ne va pas très… C'est un truc, c'est le sujet interdit, parmi les sujets interdits. Voilà. Ah ben oui, mais attendez. Attendez, attendez, là. Oula, oula. Voilà. L'enregistrement va bien, oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est le partage d'écran. Voilà. Voilà, 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 voilà. Comment on fait déjà ? Je la mets en grand ? Pourquoi pas ? On va vous traduire quelques phrases de ça. Un de ces derniers discours. Il y en a deux. Où il s'en prend sérieusement aux décisions dernières de la directrice autoproclamée d'une partie d'une Europe politico-économico-forum économique mondial OMSIC. Mesdames et messieurs de la Slovaquie progressive et de l'opposition, avez-vous remarqué les statistiques… De nos morts ? À cause de multiples problèmes cardiovasculaires ont augmenté signifiquement, signifiquement, alors significativement… Oui, il ne faut pas être ratif. Pour être ratif, je l'ai enlevé. Je déconne. À cause des VACCI. Moi, je dis VA3X. Aujourd'hui, je vais dire VA3X ou SPRITCH. SPRITCH. Et je ne fais pas le SPRITCH. Normalement, ça fait SPRITCH. Alors, des… Ce n'est pas drôle du tout. Mais vous l'avez rejeté, évidemment, vous l'avez rejeté. Vous allez dire que la VA3X, c'est la meilleure chose du monde. Mais qu'est-ce que vous savez à propos de ces multiples VA3X expirés hors de date ? Qui nous restent sur les bras ? Et combien d'argent il a été dépensé et gaspillé plutôt que dépensé ? Alors, je fais confiance à la traduction en anglais de son texte, son discours en slovaque. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Moi, j'ai remarqué des fois, si vous regardez la télé française à l'époque, je pense qu'aujourd'hui encore, et que vous espérez que la traduction d'un discours étranger soit correcte, je sais que vous pouvez encore prendre du digestif, là. Quoi qu'ils disent, vous n'allez rien comprendre. Autant que ça soit dans l'euphorie, quoi. Non, mais franchement, quel scandale ! Quel scandale ! Quand je pense que nous, pour un moindre faux sens, on prenait 3 points de moins sur 20, le faux sens 3 points, le contresens, c'était 4 ou 5. Donc, un ou deux contresens, deux ou trois fautes d'orthographe à un point ou deux, ça dépendait. Vous n'aviez plus la moyenne, vous faites un devoir de 4 pages, vous avez 3 fautes sur les 4 pages, et vous n'avez plus la moyenne, pour néanmoins un devoir de 4 pages. Donc, ça ne fait pas cher la page, ça fait cher la faute. Donc, je vous explique comment, la rigueur avec laquelle on était, j'allais dire, entraînés, on était éduqués, si on peut dire, éducastrés, certains disaient, ils disent peut-être encore, j'espère pour eux, enseignés ! Ça, c'est juste un accent général. On arrivait en retard une fois 5 minutes, une fois 10 minutes, une demi-heure, une demi-journée qui manque, vous êtes malade, vous avez du mal à vous lever, panne d'oreiller, panne sur la route, embouteillage, grave surprise. Ça ne me regarde pas, moi. Moi, je suis dans l'avion, enfin, je suis dans l'avion, je suis dans l'avion, ou dans le train, ou dans le bateau, on part à 7h, on part à 7h, 7h01, le bateau est déjà à 30 mètres du quai, et il ne va pas revenir pour vous récupérer vos petites valises sur le quai, attendez-moi, attendez-moi ! L'heure, c'est l'heure. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui se permettent des comportements hallucinants, qui loupent carrément le chantier. Le gars, ce n'est pas qu'il soit arrivé en retard sur le chantier, c'est que carrément, il a loupé le chantier. Il arrive n'importe quand, dans n'importe quel état, et il en fait n'importe quoi de ce chantier, et hop, il est promu. Et nous, on nous virait. On perd des dépris, mais si, et ça ? Regardez-moi ça, aujourd'hui. Ça, c'est assez irritant, quand même. Je vous dirais. D'autre côté, il y a des fois, où parmi mes contemporains, je remarque des attitudes un peu irritantes aussi. Ça dénote un QI, de, j'allais dire, de brutes. Je ne sais pas, il y a peut-être des brutes qui sont remarquablement intelligentes. Un QI d'huître, mais en huître en sablée. Non, c'est normal pour une huître d'être en sablée. Mazoutée, voilà. La pauvre huître. Non, mais franchement, bon, ce n'est pas le sujet. Reprenons la traduction légère et rapide. Donc, qu'est-ce que vous savez de tout ce qui a été gaspillé ? Vous savez qu'on a clairement démontré la connexion entre la compagnie Tuarnava avec le PDG d'un des partis d'opposition. Ça, c'est une situation particulière à la Slovaquie. Nous, on connaît autre chose. On connaît les bonnes relations entre Burla et Laïenne. Leur échange de SMS disparu. Je crois qu'il va en parler un peu. Qu'est-ce que vous savez à propos de ce qui a été fait vis-à-vis de toutes ces mesures qui, en fait, à notre point de vue, ont accru la morbidité ? Oui, oui. Six mois, jusqu'à six mois auparavant, ces décisions politiques, la prise de ces décisions politiques délétères, c'est-à-dire qui abîment. Au lieu d'arranger, ça abîme. En tout cas, ça a abîmé. Si le but, c'était d'arranger, ce dont je doute encore. Les règles de conduite étaient tout l'opposé de ce qui a été décidé de faire. Au niveau confinement, au niveau masque, au niveau injection, au niveau personnel ciblé par l'injection ou surtout pas ciblé par l'injection au niveau de plein de choses. Ce qui est aberrant, complètement aberrant, je veux dire. Vous savez que vous avez planté vos petits plants, ils font 10 cm, c'est le moment de les arroser. Depuis la nuit des temps, tout le monde les arrose à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là qu'il faut les arroser ou les greffer ou les tailler ou quoi que ce soit la mesure. Et cette année, vous décidez de faire le contraire en espérant que ça se passe bien. Si vous ne les avez pas arrosés, ils sont morts. Si vous ne les avez pas taillés comme quand il fallait, ils partent en flèche et vous n'aurez pas de fruits, etc. etc. Si vous les mettez tous ensemble, ils n'auront pas d'air. Et s'il y en a un qui est contaminé, il va contaminer tous les autres de quoi ? D'un sport ou un sport de champignons, je veux dire. Pas un sport de Jeux olympiques parce que là, aux Jeux olympiques, c'est pareil, dans le métro, vous pouvez être entassé comme des sardines, de Sardin, des sardoniques, mais au sport d'hiver, vous n'avez pas le droit de prendre le remont de pente alors que vous êtes à 20 mètres derrière la personne de devant. ce n'est pas 10, mais bon, 15, on va dire. En plein air. Bon, il y a un sujet qui revient souvent, c'est l'étude des virus. On essaie encore d'en isoler un, normalement. On a essayé de contaminer des gens avec des miasmes de personnes malades, on n'a pas réussi. vous allez me dire que ça dépend de la maladie, on est d'accord, mais les maladies en question, soi-disant grippales. La grippe, on se rappelle un truc, la grippe, normalement, c'est que quand un mécanisme est rouillé, il est grippé. C'est parce que vous êtes raide, parce que vous avez des courbatures. On est grippé. Ou stone. Non, grippé. Mais c'est un peu pareil des fois. Je ne suis pas vraiment pareil, mais vous êtes grippé. Bon, pas de sujet. Alors. Donc, on est confronté à un problème de réflexion. Comment ça se passe que finalement, il puisse y avoir une multiplication des malades alors qu'il n'y a pas de contagion ? C'est parce que là, ce qui se passe d'un malade à l'autre, c'est comme les sports pour les petits plants trop près, les sports de champignons, c'est que c'est un élément qui peut se propager, lui, qui non seulement existe, mais en plus peut se propager. Propager. Et dont les analyses aujourd'hui du contenu des flacons montrent que ce sont des nanotechnologies, dont les analyses chimiques et spectrographiques montrent des éléments qui ne font pas partie de la biologie, de la chimie biologique, de la biochimie, donc, de notre corps, du fonctionnement habituel d'un corps, n'est-ce pas ? Et dont les... etc., etc. Donc, ça, ce machin-là, ça se passe de l'un à l'autre. Ça se passe et c'est tellement petit que ça se passe partout. D'ailleurs, ils peuvent même le sprayer en cream trail, on le respire, quoi. Vous voyez. C'est ce qu'ils avaient prévu, comme étant nommé la smart dust, par exemple. C'était une poussière intelligente qui captait l'environnement et transmettaient l'information, déjà. Et on parle de ça, là, on est en 2000 combien ? 2000 combien ? 2005 ? 2006 ? Je ne sais plus. Peut-être même avant, de toute façon. Le Weban, ils l'ont décidé en 1963. On ne peut pas dire que c'est pour ça que je me suis incarné, moi, pour lutter contre, je veux dire. Oui, j'imagine, vous voyez la planète dans quel état elle est ? Bon, ça, il faut aller rectifier. Tu y vas ? Ouais, j'y vais. Bon. Vas-y, oui, je sais, je sais. Tunnel, lumière, reboot, traumatisme psychologique, vous admettez n'importe quoi. Manipulé comme pas croyable, ambiance, émotion. Bon, ce n'est pas le sujet. Oui, parce que, donc là, on est en 1963, moi, je suis né avant et moi, je suis né juste à cause de la Tsar Bombage. Quand on a vu ça, là-haut, on a dit, oh putain, ils déconnent, les Russes. Allez, va soigner ça. Et paf, manque de bol, petite transformation, déménagement. Je ne suis pas né en Russie. Poutine a de la chance. Sinon, ça aurait été moi, le président. De manière évidente. Ben oui. Je n'ai pas envie d'être président. Mais j'ai eu autre chose à faire. Et puis, les gens sont tellement… C'est un boulot. Vous n'en finissez jamais, quoi. Regardez. Regardez. Ils n'en finissent pas. Il y a toujours des poils revêches et qui ne vont pas dans le sens du poil. Donc. Qui coupent les cheveux en quatre. Non, non, non. Non, ce n'est pas mon truc. Je me demande vraiment pourquoi je suis descendu, en fait. qui est descendu dans mon jardin. Ah ben oui, peut-être que je suis descendu dans mon jardin. Si on n'existe pas et qu'on est tous un et qu'en fait, on est vide, en plus. À part l'information, on est un stock d'informations intemporelles. Voilà. sous forme d'oignons, d'ondes électromagnétiques, en poupées gigognes, aux multiples sous-branchements qui permettent d'autres stockages et des mémoires. Quel que soit le sujet concerné. Truc dans le genre. Alors, si on était ça et qu'on soit tous cas, je sais bien, on n'a pas l'esprit au niveau nécessaire pour élaborer ce genre de dimension et de fractalité simultané. Simultané et plus ou moins aléatoire à ce qui se passe maintenant dans mon jardin avec les chats. je n'y suis pour rien. Non, je le saurais. Je peux savoir ce qui se passe si je me branche dessus, mais je ne dirige pas la chose. Les oiseaux, les souris, les chats entre eux, le petit lézard. Tout événement peut changer à tout instant. Tout de suite, l'événement aussi s'orienter différemment. permettent des influences extérieures d'ailleurs. Donc voilà, je pense que si on voit un futur, c'est que c'est celui qui se déroule ou on s'est planté, on n'a pas vu le futur. Point. On a déliré ou on s'est fait prendre des informations, on s'est fait envahir d'informations fausses ce qui est souvent plausible. Donc le monsieur il râlait en clair, le monsieur là qu'on a tiré dessus, le monsieur qui s'est fait tirer dessus, excusez-moi, mauvais français, peu châtié, moi ça cause de la souris, pardon, il râlait contre les VA3X. le fait qu'elle ait échangé des messages secrets en SMS avec le directeur de chez PFI ZR. La République Slovaque a besoin de réponses et nous allons encaisser. Enquêter. Enquêter. Ah ben oui, il a encaissé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui, quoi ? comment ? Ben un mec normal, quoi. C'est parti. Je vais tomber sur des phrases typiques qui me rappellera un sujet que je n'ai pas... Donc, je ne sais pas ce qu'elle dit après. Ah oui, un autre discours. Grossière violation des droits humains pour lutter contre le COVID. Ce n'est pas contre le COVID. En toute logique, c'est de lutter pour implanter le COVID. Pour rendre toute personne porteuse du COVID à neuf. C'est encore un sujet dont il faut rectifier l'interprétation générale. D'ailleurs, est-ce que sur les flacons, c'est marqué produit anti ça ou directement ça ? Ça, le COVID à neuf. Ça va falloir prendre les flacons peut-être. Mais bon. Normalement, il est écrit en majuscule. C'est des initiales. C'est comme BAM. C'est des initiales. Ce n'est pas un diminutif. Je ne sais pas me doter, parce que c'est quand même un diminutif de toutes mes initiales. Mais ce n'est pas le moment d'en parler, parce que là, ça embrouille tout. Tiens, ils ont encore une constitution en République slovaque. Ils ont encore besoin du Conseil national de la République slovaque pour en obtenir le consentement, pour avoir l'accord, pour décider d'entreprendre quoi que ce soit, en fait. Un conflit à l'étranger, par exemple. L'envoi d'armes sur un terrain de conflit. Le soutien d'une certaine situation. Ah oui, mais là, on est un peu trop infiltré. Ah, ce n'est pas juste. Ils vont vous dire que la vie est injuste. Donc, ils ne vont pas faire un effort dans ce sens-là. Non, mais ils vont être capables de dire « Oui, mais la vie n'est pas injuste. » Non, la vie n'est pas injuste. Elle est rendue injuste. Mais elle ne l'était pas. Normalement. Ça dépend de ce qu'on attend de la vie, évidemment. Ah, mon tabac. Je vais quand même essayer d'aller plus loin. Le temps de me rouler une nouvelle club. Conclusion ? Oui, c'est la suite du même discours. Il parle de finance. Le fait que l'opposition mente. L'opposition, à son point de vue, ment. Absolument. On n'a pas le droit de mentir. Vous ne pouvez plus communiquer avec quelqu'un qui ment. Pourquoi ? Parce qu'en toute logique, on ne fait pas des trucs pour rien, normalement. Et que ce que vous entreprenez dans ces conditions-là va finir à être une perte d'effort et une frustration, puisque vous n'aurez pas le résultat que vous vouliez. et que du coup, en plus, l'autre va en général gagner en avantages financiers, pouvoir, réputation ou quoi, et continuer à vous mettre de plus en plus gros bâtons dans les roues. Ce qui est vraiment encore pire, quoi. Vous perdez votre temps, ça vous coûte, vous n'avez pas le résultat et vous êtes encore en moins bon état qu'avant. Mais on ne peut pas encore ajouter un truc péjoratif là-dedans. Ah oui, en plus, on est devenu plus con. Ce qui est le cas. Quand vous n'êtes pas en bonne santé, vous êtes plus con que quand vous êtes en bonne santé. Et là, si en plus, on vous met des produits dans le corps qui vous font tomber le QI de quelques points, jusqu'à 10 points, ça dépend, de manière durable. Alors, non seulement vous avez la tempête de cytokines qui provoquent une inflammation générale et qui peut tuer les enfants en basage assez rapidement. Une fois qu'on leur a injecté ce genre de produit dans le corps. Quand en plus, c'était pour soi-disant prévenir de maladies auxquelles ils n'allaient pas avoir droit de toute manière, en tout cas pas pour l'instant et pas pour les 70 prochaines années en général, il y a comme un problème d'en mettre, par exemple, 9, 10, 11, 11 d'un coup, tiens, on va, c'est un 11, c'est un bon chiffre, un plus, 11 maladies d'un coup, vous n'avez jamais eu, vous n'avez jamais été confronté à 11 maladies d'un coup dans votre lit. Oh, tu ne vas pas bien, qu'est-ce que tu as ? J'ai tap, 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 et vous en sortez 11 ? Ah ah, et c'est à quoi comme symptôme particulier cette cumule ? Non mais, franchement. Et qu'en plus, on vous dit que ça vous rectifie le système et que ça vous protège pour la vie, mais vous devez en reprendre. Vous devez en reprendre alors au moins aux Etats-Unis, ils appelaient ça un booster. Ici, même pas. Ici, c'était, non, mais première dose, deuxième dose, troisième dose, quatrième, cinquième. Je voyais que le QI tombe à chaque fois. Vous puissiez croire qu'il fallait un rappel. C'était rentré dans les mœurs, le rappel. Mais c'était au bout de 15, 20 ans, d'habitude, un rappel. Et ne me parlez pas du tétanos, c'est une maladie non immunisante contre laquelle il ne peut y avoir ce genre de VA3X ou VA2X. À l'époque, c'était ce qu'on a dit, on appellera les 2X. Les 3X, c'est graphéné nanothèque. Les dernières antigrippes étaient peut-être déjà des 3X. de toute façon, c'est les patentes qui remontent à 2015, 2012, 2010, 2005, 2002. En ce moment, les compagnies pharmaceutiques se font la guerre pour récupérer leurs droits d'auteur, leurs patentes. J'étais là avant, c'est moi qui déposais le brevet. En quelle année ? En 2015. Quoi ? Tu me dis que le COVID avait un brevet ? Oui, il y a des fragments de trucs qui sont dans le COVID qui ont été patentés en 2002, allez, 3. Ou, Institut Pasteur, Fort Detrick, Wuhan, BSL4 au Canada. Je ne connais plus son nom. Par qui ? Par un tel qui avait déjà géré le SIDA. Et par un tel qui a été honoré, mais néanmoins, il a fini par dire qu'une bonne hygiène alimentaire allait résoudre le problème africain vis-à-vis de cette atteinte. J'aimerais en plus qu'il y ait une corrélation des développements technologiques des radiocommunications et autres fréquences électromagnétiques en fonction des lieux d'apparition de ces nouvelles atteintes humaines. En fait, on sait déjà tout. On sait que c'est une technologie néfaste. On sait que les gens à qui on parle font du blé et mentent. Ils ont payé les plus grosses amendes criminelles. Mais eux, quand ils tuent quelqu'un, ils payent une amende. Quand ils tuent 100 personnes, ils payent une amende. Quand ils tuent 1000 personnes, ils tuent une amende. Quand ils tuent... Je crois qu'on était à 17 millions en février. 17 millions de morts en trop cette année. Enfin, l'an dernier. En cours. En cours. Depuis l'an dernier. Les derniers temps, quoi. Ça passe tellement vite, je ne me rends plus compte. ce matin, quand je sortais de la douche après m'être rasé. Non, mais ça passe vite. voilà. On lui souhaite un prompt rétablissement, bien plus de précautions. Oui, parce qu'il y a encore des problèmes. Il a quatre gardes du corps. il n'y en a pas un qui s'interpose. Quatre balles, il a pris ou cinq ? Quatre ? Vous êtes spécialisé dans la protection rapprochée d'un premier ministre ou d'un membre du gouvernement. Vous êtes censé être une pointure, quoi, plus rapide que Bruce Lee. Il y a un vieux de 71 ans qui tire bien. Il est en forme, le vieux de 71 ans. Donc, méfiez-vous les vieux. Ils tirent dans tous les sens. Excusez-moi. Celui-là, donc, on l'a déjà vu. Ah ! Six millions est un nombre qui a été tiré de nulle part. Et le gars, il nous montre un exemplaire du Sun de 1915. Une horreur pire que tout a été démontrée à l'encontre de la Russie. Une conspiration sans parallèle. Conspiratie. Unparallelied Conspiracy to Crush the Jews Alleged to be Organized to Cover a Defit of Charles' Troop. Une conspiration sans parallèle pour écraser les J. U. I. F. S. Aurait été organisée pour couvrir les défaites des troupes du Tsar. 1915. Et combien ? Combien ? Ça me fait plaisir parce que c'est un autre, une autre vidéo sur ce sujet. Et là, c'est dans le journal. Et l'autre vidéo que j'avais vue, c'était un bouquin. un bouquin historique. Où déjà, il y avait la diaspora de ces millions qui souffraient de par le monde. C'est un chiffre comme 144 000. C'est un chiffre. Un nombre arrangé dans ce genre d'utilisation. C'est des nombres récurrents qui ont des significations diverses. Ça dépend de la géométrie appliquée à ce moment-là. Ça dépend de plein de choses. Donc là, il en trouve une ancienne. Il va plus loin. En 1918, trois ans après, c'est reparti. Six millions d'âmes vont avoir besoin d'aide pour récupérer une vie normale lorsque la vie sera finie en 2018. Vous comprenez ? Ça, c'était le New York Times a priori. et c'est parti et ailleurs encore. Ils n'ont jamais arrêté. C'est une stratégie psychologico-sociale ou politico-psycholo-psychosociale ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on va inventer ? De l'ingénierie sociale qui a fait ses preuves une fois dont on se sert tant qu'elle fonctionne. Et quand est-ce qu'elle a fait ses preuves la première fois ? Je n'en sais rien. Sûrement dans ces eaux-là parce qu'il fallait l'imprimerie, il fallait plein de choses. Il fallait l'habitude que les gens achètent le journal pour lire les infos, il fallait qu'ils sachent lire. et ça a pu commencer avant en ayant le même impact que l'effet d'une légende qu'on raconterait aux enfants. On voit dans quel état ça met les enfants. Je te raconte une histoire. Tu as peur. Tu te rapproches de ma sécurité. On peut extrapoler comme ça. Après, on se rend compte que ça marche mieux sur les petits-enfants. Donc, il faut garder le peuple à un niveau d'esprit très jeune. Et puis, on remarque qu'en parlant aux gens comme à des enfants de 12 ans, garçons ou filles, mais plutôt filles, d'ailleurs. Parce que les garçons, ils vont plus à l'aventure, donc ils ont moins peur. C'est tout. Il y a plus d'expérience. Vous en savez plus, vous avez moins peur avec plus d'expérience. Déjà, vous savez qu'en général, on s'en remet. Et puis, vous remarquez que vous aviez halluciné, ce n'était pas si terrible et que parfois, vous avez eu peur de choses qui ne sont pas produites. Et puis, etc. Et puis, vous maîtrisez mieux parce que vous n'êtes pas constamment dans les hormones dont vous déclenchez finalement la production, vous augmentez la production en agissant. Le taux d'ocytocine qu'il y a chez les gens un temps T n'est pas le même que celui qu'ils auront une fois qu'ils auront rigolé une minute. Et ce n'est pas l'arrivée de l'ocytocine qui les fait rire. C'est le rire qui provoque l'ocytocine ou les phéromones aussi. Mais bon, après, il y a l'intrication des deux choses. Et donc, l'ocytocine, c'est une hormone de maternité. Et puis, ce n'est pas la seule que j'aurais pu citer. j'allais dire de plaisir, un peu de plaisir sûrement, mais il n'y a pas que ça. Il y a la protection à la maternité, il y a aussi la sécurité. Et il doit y avoir la générosité en même temps. Vous voyez, c'est un état d'esprit. Bon, de la maman enceinte et notamment une fois qu'elle a eu la lettre, par exemple. Bon. Donc, c'est bon là, les six ? On a compris ? Hop, encore d'autres articles. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a pendant 18 minutes là, presque. Moi, je n'ai pas vu la vidéo. J'ai vu que le début. J'ai dit, ah tiens, cool. Décembre, combien ? Hop, 31. Pareil. Alors, 31. Je crois que l'attentat à la brasserie, c'est 32. Je ne suis pas sûr. Voilà, voilà. Donc, passons. Voilà. Et nous, si, c'est Sylvie Vanova. il y a eu une réunion paraît-il au Kremlin de toutes les sorciers et sorcières praticiens réputés de magie noire pour protéger Poutine. Alors, je sais, la Russie, c'est un pays de toutes les religions, donc, celle-là aussi. d'autant plus que nous, un petit peu conspires, un petit peu ésotériciens, occulticiens, c'est-à-dire, on s'occupe d'eux, hein, on s'intéresse à, on ne pratique pas, forcément. Enfin, si, l'ésotérisme, on vit dedans, mais, etc. On vit dans tout, d'ailleurs. Même ce qui est caché. C'est ça. Découvre-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ben oui, occultes, c'est des trucs à découvrir en soi aussi. Bon, ce n'est pas le sujet. Il y a des trucs que vous vivez mais dont vous ne vous parlez pas. C'est occulté. Ça veut dire caché, occulte, normalement. Juste caché, ça peut être très bon. Les oeufs de Pâques, tant que vous ne l'avez pas trouvé, il est occulte. Et avant que la poule ne le pomme, aussi, il est occulte. dans n'importe quoi. Bon, continuons. Avec le désir qui continue à diriger la Russie dans le droit chemin. Alors, on sait que Sylvie Vanova n'est pas du tout de ce côté-là de la pratique. Quoi qu'elle fasse du chamanisme à l'occasion, mais elle est très orthodoxe russe et elle nous a fait un récapitulatif de toutes les prophéties très chrétiennes. Marie-Juéni, Erlmaier, et plein de russes, etc. c'est orthodoxe ou pas, mais globalement, il vénère toute la même triade, on va dire, d'entités dont on sait, nous, parce qu'on est un peu sur la voie du conspichef, de la conspichef, plutôt. la conspiration, oui. Oui, c'est la conspiration. Quand on sait que en faisant ça, on se fait abuser par des entités qui ne sont pas de notre côté. en fait. Les entités qui sont comme l'Europe, vous lui donnez 10, elle vous rend 7. Quand elle vous rend 7, si elle ne vous rend pas que 3, si elle vous rend quelque chose, si elle ne vous oblige pas à être dans une position où vous n'avez même plus de quoi filer les 10, vous voyez ce que je veux dire. Personne à l'Europe, la France, l'Europe, une Europe dans laquelle on a dit qu'on ne voulait pas aller, dans laquelle on nous a mis quand même, et qui actuellement se bat pour un territoire qui n'est pas en elle, au détriment de toutes les règles et lois auxquelles j'ai été confronté, enfin, je ne suis pas juriste, mais on en entend parler. lois, décrets, accords, traités, tout est constamment bafoué. Vous ne pouvez pas travailler normalement avec des gens qui mentent. vous faites du commerce, c'est équitable, c'est le plus juste possible, puis vous décidez de piquer les fonds ou vous piquez les intérêts des fonds. Plus personne ne va mettre de fonds chez vous. Je fais une boîte de nuit, à l'entrée, vous laissez votre sac à main et votre manteau, quand vous repartez, je vous ai fait les poches, vous ne revenez plus chez moi, puis vous portez plate en général. Vous auriez intérêt quand même, parce que là, il y a eu un problème. Ce n'est pas forcément moi qui vous l'ai piqué, ça peut être le gardien du vestiaire ou un braqueur, un kleptomane, enfin, un voleur, un détrousseur, soit disant un feuillard, un bandit de grand chemin, mais avec l'idée que parfois, 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 il peut venir au désert. Si on s'en refait à Didier Kuala, qui est au milieu des interprétations des gravures, dont sont tornés tous les monuments d'une certaine époque, et même encore aujourd'hui, il y a des allusions. Alors, quand vous allez dans ce chemin-là, vous voyez que ces entités sont supérieures à l'humanité, mais pas bien intentionnées. si elle l'était, la situation ne serait pas telle qu'elle est pour nous aujourd'hui. Hein ? Et là, quelle que soit la religion concernée. Donc, elle ne fera pas de commentaire sur cette cérémonie bourrée de symbolisme satanique. Bon, donc, j'ai laissé un encart. Il s'avère que la version des méchants s'est fait passer pour des gentils. Ou soyons plus neutres. C'est comme si on est sur Tinder, je crois, c'est les sites de rencontres, là. Je veux faire une rencontre et je ne décris que mes bons côtés. Alors que je sais bien que j'en ai d'autres désagréables, plus désagréables. qui qu'en toute stratégie, je n'ai aucun intérêt à montrer maintenant puisque je cherche à rencontrer des gens et non pas les repousser. Donc, voilà, je vais sélectionner ce qui pourrait être le plus séduisant. et encore, parmi ces éléments de séduction, je vais sûrement choisir intuitivement ou professionnellement en parlant si on est praticien du langage du corps, la psychologie, la stratégie, du public relation en anglais, des relations publiques donc en français, du commerce et on va essayer de séduire l'acheteur. Je deviens matérialiste là et j'étais parti sur un truc beaucoup plus joli normalement mais je sais bien, à priori, on est dans cette ambiance-là. Que ce soit dans notre corps ou à l'extérieur, ce qui fonctionne, c'est le transport et la communication. l'information transportée qui crée la communication qui engendre les actes et les réactions chimiques ou pas, etc. Donc, ADN et ATP ADN ARN si on peut dire. Ils ont compris ça les méchants. et ils font de la biologie synthétique qui respecte ces mêmes principes transport et communication d'informations. Mais là, elles sont nuisibles. C'est un autre détriment. Et une des preuves qu'ils savent bien ce qu'ils font, c'est que Bilou le Guittou il a passé une patente 060606 qui permet de crypto-bonnets à partir des énergies du V-Ban Bam Paf ! Ils minent des crypto-monnaies sur des blockchains inconnus à nous grâce à l'énergie tirée de ça. Et il nous a demandé quand ? Il ne va pas demander mais maintenant qu'on l'a et qu'on s'en sert, c'est comme les paysans qui ont d'un coup des graines de Monsanto distribuées par hélicoptère la nuit ou par le vent depuis le champ d'à côté dans leur champ bio Monsanto il arrive il dit vous servez de nos graines j'y suis pour rien moi en plus c'était quoi ce bruit d'hélicoptère quel hélicoptère Men in Black j'ai bon de demande d'horreur donc vous nous devez la patente vous ne l'avez pas vous vendez vos terres et on vous les rachète vous avez de la chance vous avez de bonne humeur sinon on attend que tu meurs et de toute manière le notaire il fait partie du club le juge d'adjudication des terres il fait partie du club le commissaire fait partie du club on les paye tous depuis trois générations c'est pas maintenant qu'ils vont faire défaut ouais je fais comme si c'était un métier qui se passe de père en fils quoi que ça arrive allez savoir pourquoi comme dans la politique le fils d'un tel reprend le titre le trône le poste ah bon le fils Soros il avait envie d'être comme son père non il a dit non je serais pas comme mon père d'ailleurs les choses ont complètement changé depuis c'est juste un peu encore pire on voit le résultat du travail de son père c'est sûr il s'est pas mis en opposition pour l'instant comment il ferait ? il dénonce déjà il dit tout ça il a fait ça c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui et je vais me servir de notre argent familial pour équilibrer les choses rétablir nous excuser et aller au contraire aller dans le bon sens pour vous pour vous tous parce que vous c'est nous et pourquoi il ne le fait pas ? parce que eux ce n'est pas nous on ne l'a pas encore déterminé clairement mais peut-être qu'aussi avec l'ADN et comme les entreprises qui analysent l'ADN sont toutes sous la coupole nécessaire on n'aura jamais les résultats vrais c'est très difficile de les avoir rien que pour prouver que les crânes allongés de NASCAR ont le même ADN qu'avec le groupe haplogène le facteur haplogène le groupe haplogène que dans l'Oural que ici que là ou qu'en Palestine en fait ceux qui sont sémites c'est ceux qui se font martyriser beaucoup plus que ceux qui en fait crypto-casar ne sont pas du quoi ils n'ont rien à voir normalement avec c'est là qu'on transforme la génétique d'un peuple en une pratique une croyance qui en plus se communique par la mer c'est quoi cette histoire c'est l'ADN mitochondrial dans lequel est inclue la religion et la soumission et la soumission à une entité extérieure à l'humanité qui est venue s'imposer on les connaît Nanunnaki patin et couffin tiens encore le Forsyth s'intéressait au groupe d'Orion et à ce qui restait du domaine en fait si j'ai bien traduit tout le domaine selon Metallic Man et donc l'ancien empire actuellement c'est un draco qui gère et les anciens humanoïdes plutôt humanoïdes dont étaient issus Zeus Ra oui toutes ces familles là sont bien ailleurs donc ça là je parle des mauvaisités des méchants et en ce moment ils ont un problème ils ont un problème c'est qu'à l'extérieur il semblerait il semblerait que la coalition soit prête à leur fondre sur le bout pour leur mettre dur à condition que l'humanité se réveille un petit peu quand même c'est à dire qu'elles se prennent en charge pas qu'elles sortent les armes qu'est-ce que vous voulez sortir des armes je ne sais pas déjà c'est des lapins on est des lapins par rapport à eux et c'est gentil un lapin quand même et le lapin il a plus de dents que nous pour se défendre puis il saute beaucoup plus vite et plus loin et plus rapide non mais on est bon on est les lapins et en plus on voudrait prendre des brins d'herbe pour aller lutter contre des gens qui ont des armes à énergie dirigées quoi c'est mon je crois que l'échelle c'est toujours le même rapport contre des gens qui ont accès à l'énergie illimitée aux intelligences artificielles à des technologies qui nous sont refusées non c'est pas comme ça qu'on va y arriver on peut peut-être contribuer à l'occasion mais sinon c'est pas comme ça on l'a déjà dit je donne la solution là tout de suite il faut monter en niveau il faut monter en compétences en compétences psychiques en reprise de souveraineté à des niveaux qui traitent autour de la conscience de ce qu'on est à quel moment quand vous avez quitté vos parents vous aviez constaté qu'il y avait une différence entre eux et vous les trois premiers mois il semblerait que le bébé croit qu'il fait encore partie de sa mère ce qui est assez logique il passe son temps à côté il a besoin de sa chaleur de sa reconfort de sa protection de sa nourriture il fait tout par instinct quasiment c'est très peu différent du moment où il était nourri par le cordon dans sa mère au chaud c'est peut-être très différent quand même déjà mais c'est ce qui se rapproche le plus c'est pas le sujet on est loin là de la suite des événements alors on reprend s'il veut ah qu'est-ce qui se passe est-ce que vous avez déjà vu une rivière de poissons donc c'est une petite vidéo on voit effectivement comme ça une rivière de poissons alors il n'y a pas vraiment d'eau il y en a un peu là peut-être il n'y a pas vraiment d'eau et qu'est-ce qu'elle nous dit c'est lui elle nous dit que il y a ça qui est apparu mais dedans il y avait aussi des poubelles des bouts de plastique des trucs donc elle nous dit qu'il y a des rivières souterraines et que là il y a des fractures de terre qui bloquent certains passages en nouveau d'autres et font rejaillir les poissons qui proviendraient d'ailleurs alors ailleurs je ne vois pas très bien où c'est est-ce que c'est les poissons des mers profondes alors ce serait des poissons d'eau douce il faudrait vérifier ça l'eau ne doit être pas trop salée non plus là je crois que c'est dans le désert d'Australie d'où viennent par contre les poubelles ça je ne sais pas comment expliquer ça comment on se trompe sur les tunnels d'eau les canalisations d'eau sauvage ou autre explication une tornade qui provient du milieu d'un des océans où il y a ces îles de plastique qui servent un petit peu d'abri pour toute une nuée de poissons en dessous qui se nourrissent des micro-organismes qui bouffent les plastiques quand ils les bouffent ça fait presque un dispositif de pêche en mer vous savez quand on coule une vieille carcasse d'un bateau au bout d'un moment viennent s'implanter tout autour de multiples étapes d'un biotope qui finit par nourrir des gros poissons qu'on vient pêcher quand c'est pas trop pollué ça va de toute façon la ferraille au bout d'un moment elle se dissout dans l'eau de mer bien 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 ça c'est en Arabie Saoudite là il a même plus des poissons alors c'est sûrement marqué dans quelques prophéties aussi là elle nous rappelle que l'aubépine peut traiter les problèmes cardiaques une partie des problèmes cardiaques haut-ton aubépine en infusion de feuilles à boire continuellement jour et nuit mais donc dans les prophéties c'est en même temps que tomber une poudre noire ou une poudre grise une poudre noire ou une poudre grise qui nous tomberait sur la tête à l'eau le graphène par les chemtrails non déconne tu déconnes qui accroît les maladies cardiaques tu déconnes allez ça c'est bien vu ouh c'est un vieux savoir et comme ils savaient qu'ils allaient nous balzarder nous polluer avec du graphe c'était facile de trouver qu'il y aurait comme solution ça par contre je ne dis pas je ne nie pas le fait qu'on puisse voir dans le futur sinon je ne travaillerai pas avec le matériel des rimodules allez ah là elle nous parle du climat alors c'est c'est peinture à elle à l'écran j'en ai fait un peu des comme ça aussi qu'on parle du climat oui donc il a fait très chaud les premières cultures ont bien poussé maintenant il fait beaucoup plus froid et tout disparaît il est prévu de grandes pénuries de nourriture et de toute manière tout est fait pour qu'on y arrive je me rappelle un film de science-fiction Mad Max un peu anglais Doomsday en clair il s'avère que le gouvernement après avoir trouvé des solutions à des problèmes de santé les garde pour garder le pouvoir en même temps et attendre que le peuple lui demande de protection ce qui lui permet de bon l'ambiance Mad Max les gars ils se bouffent ils se bouffent ils luttent entre gangs et quand ils chopent un mec ils le bouffent on a déjà vu dernièrement à Haïti mais pas que à Haïti des gens qui font ça c'est spécialement brutal comme image surtout que le mec il se régale comme une brute mais une sombre brute vous vous demandez vous vous demandez ce qui peut fonctionner là entre ses oreilles de quelle manière il fonctionne mais même les chiens ne font pas ça mais les animaux ne font pas ça je ne dis pas que quand il y a un requin d'une meute de requin d'une bande de requin qui meurt les autres ne le bouffent pas mais voilà on en est à un point de primitivité même si c'est même si c'est un des animaux les plus vieux sur la terre en fait puisqu'il est préhistorique sous certaines formes il est préhistorique l'histoire ça ne remonte pas si loin que ça c'est le début de l'écriture l'histoire avant c'est de la préhistoire avant qu'on écrive donc il la faut remonter les premiers écrits les gravures 12 000 14 000 ans des dessins mer c'est un code ah donc c'est une écriture quand même oui fatalement elle nous prévient aussi du manque d'eau et par exemple pour l'eau bépine pour ces climats très changeants si vous voulez avoir du médicament contre le graphe les feuilles d'eau bépine il faut les récolter maintenant les faire sécher les mettre sous vide et puis les stocker en lieu sûr qu'ils ne brûlent pas etc etc qu'ils ne soient pas inondés après ni pillés ni inondés où il faut avoir un groupe qui limite le payage et limite les adversaires et les ennemis pire en partageant mais bon les autres en face si c'est des cannibales vous n'avez pas envie de partager les trucs qui les soignent c'est marqué dans le livre ta soeur c'est qui qui a écrit ce livre c'est le gars qui tient la cuve à louche c'est le propriétaire de la cuve à louche le louche c'est donc cette énergie qu'on se fait vampiriser par tous les moyens à la suite de débordements émotionnels que l'on ne maîtrise pas donc il faut monter en compétence et arriver à maîtriser ces émotions je ne dis pas qu'il faut les annuler il faut les maîtriser parce que c'est par le biais de l'émotion qu'on évolue d'une certaine manière et c'est par le biais du contrôle des émotions qu'on prend plus conscience de sa propre présence votre propre conscience pareil pour l'eau l'eau va manquer stocker de l'eau oui je sais c'est interdit maintenant il y a des pays je ne sais plus aux Etats-Unis déjà puis je crois même en Espagne c'est interdit de récupérer l'eau de pluie mais de quoi je me mêle mais qui c'est pour des décisions mais fausses les escrocs du GIEC combien de morts déjà à cause des escrocs du GIEC combien de ruinés combien d'escrocs en plus Taxe Carbone TVA soit Taxe Carbone et Taxe Carbone et ce n'est pas les mêmes qui en plus sont si mal gérés enfin si on peut dire la pandémie et finalement l'immatriculation de tout le monde la mise en esclavage de tout le monde par contamination maintenant de l'un à l'autre de ces nanotechnologies qui frétillent le plaisir et l'énergie dans l'électro-smog de plus en plus ambiant et intense il sait qui parce que ça ça tombait sous le coup de Nuremberg 2.0 qui a été organisé par les financiers de ceux qui jugeaient les criminels dont ils ont récupéré le plus possible puisque c'était quand même des pointures scientifiques et de toute manière ils avaient investi dedans et puis de toute manière c'est des fils d'eux toute la petite cour autour d'Adolphe était des hauts bourgeois qui t'ont casse-là regardez à quel point ce sont de grands blonds aux yeux bleus vous allez comprendre et même si on se trompait avec cette interprétation-là comment se fait-il que les tenants de la planète qui sont tous de ses mêmes origines qui ont beaucoup souffert paraît-il entretiennent la même ambiance aujourd'hui ah mais parce que c'est les mêmes oui moi je crois que c'est parce que c'est les mêmes alors même si hop fin de l'encart de tout à l'heure à propos des remote view sur les entités d'Orion la différence entre les tenants actuels de la planète présent avec les anciens c'est que les nouveaux ils ont été plus forts que les anciens quelque part il s'est passé quelque chose chez les anciens qui les ont fait perdre donc il y a eu a priori un accord à l'amiable entre eux et les survivants ils continuent à gérer avec la même ambiance quelque part ils se sont vassalisés je pense ils sont en indépendance mais ils ont la même politique qui pourraient être plus favorables à l'humanité mais aujourd'hui les descendants des tenants de l'ancien empire bon pour nous ça ne change rien maintenant on n'en sait plus sur l'organigramme des matons de la planète prison mais on est toujours prisonniers dedans et là il tient le choix il dit on est tous dans la prison on regarde par la fenêtre et on dit quand on sera dehors on va aller à gauche ou on va prendre ce chemin-là ou on va aller en face ou on va aller sur la droite là il faut tourner et on est adossé contre une porte qui n'est même pas fermée à clé il suffit juste qu'on se mette tous ensemble pour la tirer on y arriverait et on sort et là on se dispute pour ça pour une situation sur les suites d'une situation dans laquelle on n'est même pas encore arrivé depuis quand est-ce que vous avez vu une grève de prisonniers qui fait que finalement les matons ils ouvrent les portes ils ouvrent les portes même de la prison après des cellules puis de la prison et puis finalement eux-mêmes vont aller s'enfermer et nous donner les clés vous savez que vous avez vu ça quand parce que sinon vous pouvez faire une manif vous pouvez même aller voter aussi et vous me rappele Etienne voter c'est perdre son pouvoir de décision vous êtes des enfants vous ne savez pas quoi faire vous dites papa tu gères mon porte-monnaie maman tu gères ma nourriture et ma santé non mais allô alors si ça ne suffisait pas on se rappelle la tricherie en direct à la télévision des comptes aux élections dernières des comptes de voix 2 millions de voix si elles sont en trop d'un côté je veux bien mais pourquoi elles arrivent de l'autre là c'est pas possible si en plus il y avait eu 2 millions de trop je ne sais pas à quelle occasion c'est déjà en plus illusoire mais pourquoi elles arrivent de l'autre côté et on se rappelle Sittel, Dominion lignologie smartmatique c'est des histoires de logiciels qui équilibrent les voix distribuent ils font ça quasiment instantané vous savez le temps d'un clin d'œil 75 centièmes de seconde ou je ne sais plus millième de seconde millième je crois à la bourse les IA ont échangé déjà pour des milliards de dollars de titres le temps d'un clin d'œil à l'ouverture et à la fermeture de la bourse quand il y a deux arrondissements lyonnais où il n'y a pas de vote blanc tout de suite c'est équilibré c'est parti ailleurs ça a été arrangé ce qui était prévu comme devant arrangé lors de l'écriture des algorithmes de ces programmes qui vont gérer les élections qui se déroulent d'ailleurs souvent ces comptes-là sont faits à l'étranger en plus quelques centièmes de seconde et en plus en comptant la communication vers l'étranger ça il ne faut pas que je fasse oui donc alors tu proposes quoi comment tu veux faire il faut qu'il y ait plusieurs choses à la fois il faut qu'il y ait des gens qui ne vont pas changer de toute manière donc ils vont proposer un parti Frexit par exemple par exemple autant que ZIT Euro-XIT ONU-XIT ah l'ONU 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 tiens ce que les pédocriminels les pédophiles puissent avoir des relations sexuelles comme tout le monde et donc ils promeuvent la possibilité je vous ai dit Gutiérrez il était trop occupé à faire entrer des petits garçons de 10 ans dans son lit enfin je ne sais pas 10 ans c'est à 10 ans qu'il veut l'ouverture des droits sexuels les droits sexuels à 10 ans t'as pas un poil tu parles déjà de sexualité t'as les glandes elles ne sont même pas formées c'est pas de la sexualité c'est de la physiologie c'est pour faire pipi ou autre chose c'est pas encore fonctionnel tel que ça devrait l'être on se comprend et en plus ça traumatise parce que vous n'avez pas les hormones qui ont façonné le cerveau de manière à être apte à correspondre à la gestion de ta vie à un moment donné où tu as déjà cumulé assez d'expérience et que tu as la disponibilité de corps et d'esprit pour entreprendre ce genre de démarche sociale qui normalement sont instinctivement inclus dans une certaine génétique une certaine énergie de survie d'ailleurs qui pousse à croire que si tout ça a été génétiquement organisé ce qui semblerait être le cas en laboratoire pas d'autres espèces antérieures oui qui possiblement traînent encore à l'entour oui qui possiblement se sont fait piquer le travail une vingtaine de fois paraît-il qu'on a été hybridé 22, 25 fois 22 fois si on vivait très longtemps on pourrait acquérir un terrain sur lequel on plante des pommiers puis la vie change on déménage on va ailleurs et plus tard on revient bien plus tard sont passés trois nouveaux propriétaires il y en a un qui a greffé les pommiers avec de l'abricot il y en a un qui n'a pas touché il y en a un qui vous avez maintenant des pommes abricot pommes abricot pêche brugnion pêche abricot pomme poire le brugnion c'est par exemple un mix entre pêche et prune semble-t-il et c'est très bon le brugnion la pêche toute seule c'est très bon aussi la prune toute seule c'est très bon aussi le brugnion c'est voilà puis alors le brugnion plus muscat c'est enfin normalement c'est dans le jardin avec des boutures quand ça marche ça marche quand ça marche pas ça marche pas la nature choisie il y a une sélection de ce qu'on appelait naturelle quand j'étais petit aujourd'hui c'est peut-être devenu non-inclusif mais bon ça c'était équilibré et c'était durable tandis qu'aujourd'hui c'est ni équilibré ni durable au contraire ça va vers une voie sans issue où l'issue passerait maintenant par le choix des enfants en laboratoire avec programmation génétique tiens programmation génétique des enfants en laboratoire de quoi qui quoi mais donc on était à 23 on passe à 24 24ème hybridation mais ce coup-ci c'est fin de l'humanité c'est en fait c'est pas 24 en fait c'est plus humain avec enfin oui ça aurait pu être encore humain mais là ça n'est plus puisqu'il y a eu introduction de la génétique artificielle graphéno à mettre ce côté aussi d'ailleurs les nanolipides qui contiennent des informations qui peuvent se déclencher selon certaines fréquences et paf on avait dit ça les hôpitaux hop on a l'étage gastro-entérique qui est vide t'inquiète on envoie un message le lendemain tout le monde a la chieste le quartier va venir consulter on remplit c'est le quartier où ils commençaient à décider de lever une indépendance de faire une constitution à eux-mêmes et tout ça on va les occuper à autre chose allez tout le monde a la diarrhée ils feront leur constitution dans les chiottes et voilà alors voilà ils s'excusent des erreurs qu'ils ont faites pendant la pandémie et on va les résoudre et maintenant on va découvrir pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à soigner tout le monde mais le mensonge vous ne pouvez pas traiter avec des gens qui mentent soigner tout le monde ou pourquoi il y en a qui ne se sont pas fait ce fritier c'est ça les buts c'est empoisonner tout le monde transformer tout le monde transhumaniser tout le monde ils n'ont pas eu notre accord écrit en plus d'une part et d'autre part ils ne nous l'avaient pas dit si ça ils nous l'avaient dit de multiples manières mais ça pour ça pour comprendre qu'ils nous l'avaient dit de multiples manières il faut avoir lu je crois que c'est dans le protocole des sages de science dont on en parle déjà ou dans l'accord illuminati ou dans le pacte reptilien je ne sais plus en tout cas c'est le pacte secret à chaque fois il y a un secret dedans parce qu'il disait qu'aux informations il y aura du divertissement et dans les divertissements il y aura des informations donc on a vu dans tous les films et les bouquins et les prévisions ne serait-ce par exemple du 11 septembre non mais là on est en 75 74 75 super Trump breakfast in America vous avez la nana avec son plateau ça représente finalement l'île de Manhattan ce qu'elle porte sur le plateau vous avez les deux tours vous avez et puis vous avez toutes les autres pochettes où on voit les tours avec des problèmes aux endroits où finalement les problèmes vont se déclarer vous avez ça qui est prévu et quand vous analysez l'événement lui-même vous constatez à quel point il est trafiqué à tous les niveaux et ça je ne vais pas le traduire comme nous sommes dans une matrix un rêve illusoire vous êtes dans une troupe de théâtre vous connaissez la pièce vous êtes dans le public vous ne la connaissez pas mais quand vous êtes dans une troupe de théâtre vous savez comment elle finit une pièce nouvelle vous l'avez répétée de multiples fois vous l'avez étudiée vous l'avez vous l'avez préparée vous connaissez vous qu'il a joué sur scène vous connaissez tous les déroulements vous pouvez en parler à un journaliste il va sortir une prophétie au quatrième acte Roméo va embrasser Juliette ou il meurt ou ce que vous voulez la pièce est montée c'est 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 une histoire qui est racontée mais mais c'est faux ça n'existe pas c'est une histoire qui est racontée néanmoins vous êtes en train de la jouer c'est pas faux vous êtes en train de la jouer le public est en train de la regarder et de se faire berner parce qu'il a oublié qu'il était au théâtre avec des gens qui connaissaient la pièce et qui savaient la suite des événements enfin bon vous voyez mon comparatif donc c'est pas faux on n'est pas dans une à ce niveau là on n'est pas dans une projection mais en ésotérisme on est dans une projection d'autres espaces créatifs et ces autres espaces créatifs c'est là qu'en montant en compétences en développant cette gymnastique psychique spirituelle si vous voulez on arrive non seulement à en prendre conscience mais plus ou moins à apprendre à contrôler et à créer maintenant il y a des échelles temporelles qui sont très différentes entre ces différents espaces de création et de réalisation et voilà suivant comment on passe la communication c'est ça se réalise plus ou moins vite et fiablement parce qu'il peut y avoir encore d'autres interférences sinon quand vous ne maîtrisez pas vraiment les lieux le langage les techniques vous pouvez vous faire encore plus facilement manipuler par des gens qui eux sont maîtres dans les domaines dans ces domaines sont des professionnels je dis ça pour ceux qui voyagent dans l'astral on tire des renseignements et pense qu'ils sont vrais c'est la version qu'on voulait que vous entendiez les remotiveurs américains ils sont intéressés aux russes et au bout d'un moment ils ont remarqué que les russes les attendaient et leur proposaient une scène qu'ils voulaient que les espions ramènent à leur boss américain et inversement maintenant tout le monde pratique ça quand vous avez une équipe spéciale il y a différents postes et chacun a un poste particulier il y a un poste de protection il y a un poste de direction il y a un poste de subterfuge il y a un poste de à mon avis dans une équipe de remote viewers efficaces des services spéciaux aujourd'hui ils sont combien ? 5, 6 au minimum sans compter le chef d'équipe peut-être des soutiens énergétiques alors il faut investir ça explique pourquoi ils y ont passé des millions de dollars depuis des années et pourquoi tout le monde s'y met parce que ça fonctionne sur mon écran je ne vois pas passer l'information télépathique ben oui c'est parce que ton matériel n'est pas adapté et puis qu'en plus pendant tes études on ne t'a pas dit qu'il y avait des ondes scalaires par exemple on ne t'a pas parlé de l'électricité c'était déjà assez complexe le magnétisme encore plus complexe les deux ensemble super complexe et on ne parle même pas d'un des fruits on te dit il y a des pêches et il y a des abricots on ne te dit pas il y a des brugnons en plus et dans les brugnons il y en a plusieurs catégories genre pour reprendre mes fruits j'aime bien alors le problème c'est justement que si vous ne suivez pas leur directive vous avez des punitions bon on est au courant il y a une directive comme quoi on va vous laisser une chaise et votre ordinateur mais vous allez perdre la maison le lit le canapé mon canapé et vous pourrez aller dans la rue sur votre chaise pour continuer ah ouais non ah donc la solution oui plusieurs équipes à chaque niveau de travail donc il faut les constituants pour l'après il faut un travail donc actuel avec des votations illusoires mais bon concrètement réalistiquement pragmatiquement les gens ils ne changent pas tant ils ont même mis 4 ans avant de remarquer qu'il y avait un problème ils le remarquent parce que maintenant il y a des décès et des maladies tout autour d'eux voire eux-mêmes nous on a mis ces 3 ans pour tout savoir le plus possible en tout cas au niveau des recherches actuelles réelles sur le phénomène on le dit depuis quelques années on en parle c'était prévu il suffit de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble de toutes les c'est en 2014 qu'on a appris que le FBI enregistrait tout et pouvait remonter même dans aller passer des lois qui sont rétroactives tout ce qu'on met en ligne ça va servir contre nous je ne sais même pas ça pourra tout ce que vous direz pourra est utilisé nous on travaillait pour la vie avec un certain état d'esprit ce n'est pas le leur leurs directives sont contraires à cette façon indépendante et durable de vivre tout ce qu'on a pu mettre va être reprochable tout ce qu'on a pu mettre en ligne tout pratiquer dire va être reprochable selon leur directive le jeu est faussé ils ne respectent même pas les règles ils se foutent de nous non donc il faut une équipe comme ça qui essaye de garder groupé et le plus instruit au fur et à mesure avec beaucoup de pédagogie ou d'androgogie pour adultes donc amener une conscience des informations qui se rapprochent de la vérité et ce groupe là il va mettre un temps fou à accéder au niveau qu'on avait il y a 20 ans 30 ans 40 ans depuis l'école depuis qu'on a remarqué qu'il y avait des choses qu'il n'y avait pas donc ça remonte tôt c'est quand vous avez l'âge de raison c'est vers les 6 ans 7 ans 8 ans là vous commencez à vous dire attends le Père Noël attends et si et ça je ne tiens pas debout non surtout si vous avez d'autres frères et sœurs plus jeunes auxquels vous entendez raconter les mêmes conneries à qui on vous dit là tu dis attends ah bon alors on est content parce qu'on est dans le secret et que les petits ne comprennent rien et on oublie qu'on s'est fait mentir pendant 5 ans de la part des gens qui ont le plus d'importance pour nous à cet âge là normalement les parents et que ce soit la gestion intérieure maternelle ou la gestion extérieure paternelle qui correspondent à votre gestion intérieure de chez vous et votre activité sociale extérieure dans votre vie future un peu donc voilà comme normalement il faut être équilibré c'est-à-dire autant pour avoir pouvoir avoir des relations extérieures sociales autant avoir un intérieur super rangé propre bien mangé tout ça non non là je suis en rupture avec ma mère je décolle il faut que je rapproche mon cendrier c'est dingue bon est-ce que je continue là-dessus ou j'ai pas j'ai pas entendu la suite alors j'ai peur de louper des infos finalement attends on va la reprendre donc là elle reprend l'histoire de la chaise ils vont laisser un téléphone et un computer par famille c'est c'est les futures lois là ou des lois déjà en application peut-être quelque part je sais pas où bon c'est donc pas une blague c'est une loi actuelle alors ceux qui cherchent la vérité mettent en question la virologie depuis quelques années il y a de quoi regardez le docteur Cowan le docteur Bailey Sam Bailey madame et son mari d'ailleurs regardez puis regardez tous ceux qui analysent de près en ce moment les compositions sanguines et et revenez sur leur nacre pastoral et après il y a toute une littérature de professionnels qui dénoncent cette pratique et cet état d'esprit pour expliquer la santé mais n'oubliez pas pour comprendre pourquoi on en est là c'est parce que c'est fait pour hein ceux qui débarqueraient sur ma chaîne si tout va mal c'est parce que c'est fait pour l'être humain est sympa intelligent inventif social ça fait très longtemps qu'il a essayé d'améliorer tout ça tout ce qu'il a inventé a été retourné contre lui et ceux qui étaient trop proliques on s'en est débarrassé d'une manière ou d'une autre et il y en a plusieurs des manières on s'est débarrassé de leur action négative pour nous si on est des méchants donc si vous le rachetez si vous le mettez dans votre équipe au contraire il bosse contre donc là il ne vient pas et s'il ne veut pas vous faites du chantage sur le reste de sa famille il va le faire ou peut-être pas d'ailleurs il dit mais moi dans ma famille c'est comme moi on sait qu'on est là comme des pions on sait que ça n'a pas d'importance finissons-en et hop puisque c'est comme ça je retiens ma respiration quand on retient sa respiration quand on est petit on fait le plein ça c'est déjà le signe qu'on n'a pas tellement envie d'en finir faites le vide on tient beaucoup moins longtemps avec les poumons vides c'est intéressant ça vous met dans l'état du réveil du fumeur vers ses 70 ans ça va donner bon là j'ai un truc il ne faut pas fumer le soir le plus vous laissez passer d'heures sans fumer avant d'endormir le moins vous avez les poumons encrassés le lendemain matin donc le plus vous respirez aisément ou il faut se coucher en ayant bien nettoyé et ça il paraît que les femmes ne savent pas bien faire ne savaient pas bien faire ce genre de choses là et il faut qu'elles s'y mettent il n'y a pas de raison qu'elles ne sachent pas y faire parce que c'était grossier de tousser racler la gorge cracher donc les filles s'abstenaient de ce genre de pratiques etc etc mais bon il y a il y a une limite à faire adapter à faire évoluer entre des pratiques sociales esthétiques on va dire et délicates c'est pas gracieux à entendre les problèmes du corps quand vous voyez c'est communicatif quelque part enfin ça l'empathie humaine fait que vous imaginez ce que c'est quelque part vous voyez quelqu'un qui baille vous baillez le rire est communicatif vous voyez quelqu'un qui vomit ça peut être très efficace pour vous aussi même si vous n'étiez pas malade la seconde d'avant donc dans cet état d'esprit là on a défini des lieux d'aisance où de pratiquer ces activités là n'allaient pas gêner les autres par débordement d'empathie émotionnelle etc je pense mais bon il y a des choses à adapter là-dedans maintenant de tout temps d'ailleurs et il y a des pays où ça n'existait pas ces genres de pruderies qui peuvent être acceptables nécessaires agréables d'ailleurs vous remarquerez quand vous êtes en pleine dégustation d'un bon repas c'est pas le moment d'imaginer d'avoir certaines conversations ou d'avoir le spectacle d'autres pratiques c'est comme ça à l'époque cette conclusion parce que c'est comme ça non mais on peut disserter là-dessus pendant 15 jours c'est magnifique c'est la panache humain aussi elle nous reparle de Jane Roberts dont les multiples ouvrages traitaient du futur aussi et qui parlaient de ça les soi-disant organismes viraux sont à l'état dormant chez tout le monde c'est des cellules en détoxification ou mutantes et ça se trouve elles mutent comme ça grâce à une organisation voulue du corps par le biais des microzymas ou d'autres nano-organismes finalement en cas nano-organismes biologiques ou synthétiques d'après le livre de profondeur russe du temps où vous en savez un peu plus avant les Vedas hindous donc les Vedas russes avant la Tartarie la Lune est le siège du poste de contrôle de nos envahisseurs et ils savaient qu'on était envahis de nanothèques biologiques ou pas je ne sais pas trop dire encore à priori il n'a pas forcément ou les deux donc elle nous parle de contamination et ça ne se fait pas au contact à moins que ce soit des organismes qui passent sinon si votre terrain n'est pas favorable à l'expression de cette détoxification qu'est la maladie si c'est mal organisé ça peut mal finir on est d'accord où j'en suis oui si votre terrain n'est pas favorable ça ne vous le déclenchez pas d'où possiblement ainsi qu'avec quelques mesures d'hygiène la survie de ces soigneurs le temps des pestes les dites pestes transmises par la puce c'est des parasites aussi ou des les fagels nagels c'est comme les bacilles de corps c'est pas des virus c'est d'autre chose c'est comme des sports quelque part mais biologiques ce coup-ci enfin animaux et non pas végétaux pour les champignons quoi que les champignons on se demande si c'est de la faune ou de la flore les moisissures il y a il y a un moment donné vous êtes à un stade où vous dites mais est-ce que c'est une réaction animale ou végétale bon c'est pas le sujet donc la science moderne est en train de redécouvrir ce dont on vient de parler par contre il ne faudrait pas être sélectif cherry picking faire du cherry picking c'est-à-dire être sélectif dans les informations qu'on prend pour déterminer une situation il faut tout prendre en compte donc les gens certaines personnes bien intentionnées pourraient se faire abuser en ne faisant qu'un emploi sélectif des informations contenues dans les livres de Jane Robert Seth speak Seth S-E-T-H Seth parle donc elle réappuie sur le besoin d'une hygiène sérieuse régulière approfondie se laver les mains prendre des bains se laver changer d'habit changer ses draps mettre un pyjama etc. donc service des égouts les caniveaux l'eau courante et les caniveaux et se laver les mains pour éviter de transporter des germes quel que soit le germe quelconque qui viennent on ne dit pas que le corps ne va pas s'en remettre on dit que dans l'état où il est il n'a pas besoin de ça en plus en tout cas à mon avis il n'y a sûrement pas que ça de se laver les mains c'est un effet très ésotérique aussi au niveau du magnétisme et on sait que le magnétisme est très important dans la piloérection la chair de pôle voilà jusqu'ici elle m'a remontée et donc dans le biochamp qui contribue de manière importante au système immunitaire mais le biochamp l'aura si on peut dire n'est pas reconnu par la science parce qu'il y a l'union aussi les progrès de la caméra kirliane les travaux de Korotkov la caméra kirliane montre ces champs que la science refuse d'admettre la science officielle académique les abrutis les traîtres à l'humanité à l'intelligence qui soit ne se posent pas les bonnes questions soit les thèses et vous empêchent de faire vos progrès vous empêchent de financer vos laboratoires de recherche d'avoir les possibilités d'expression dans la presse de communiquer au public vous empêchent d'avoir une vie assez stable et financièrement équilibrée pour pouvoir faire des travaux sans compter le financement du labo etc etc des traîtres à l'humanité mais pourquoi ils ne sont pas humains c'est vrai que c'est simpliste comme conclusion de ma part mais ils ne sont pas habités d'une conscience humaine ils ne font pas l'effort de la faire évoluer vers l'humanité cette conscience des fois ils ne peuvent pas des fois ils ne peuvent pas et de moins en moins ils peuvent après pour des raisons d'équilibre de champ magnétique bancal et de cercle vicieux par la suite bon ce n'est pas le sujet reprenons donc elle parle de karma ben oui karma c'est un peu c'est un peu ce qu'on fait de notre mémoire consciente et inconsciente moins vous faites plus il est brut plus vous faites mais plus vous êtes conscient plus vous pouvez travailler dessus l'améliorer mais il faut l'améliorer et le karma doit être neutre paraît-il c'est marrant ça il y a des gens qui disent donc qu'il faut toujours qu'il y ait du positif et du négatif ce que je comparerais pas avec ying et yang je compare pas c'est pas pareil c'est comme les deux pôles d'un aimant il y a d'un côté il y a trop d'électrons d'un côté il n'y a pas assez d'électrons mais c'est toujours des électrons dont on parle tandis que quand on parle de bien et mal d'un côté il n'y a pas du tout d'électrons en question c'est pas le même sujet j'ai l'impression le ying et yang c'est un un mouvement d'équilibre structurant perpétuel qui bâtit dont le résultat est le curseur qu'on va déplacer dans le bien dans le mal et ça se trouve s'il tourne que dans un sens qu'il y a trop de ying et yang il y a constamment équilibre quelque part mais équilibre d'occupation de la surface imaginons maintenant un ying et yang dans lequel le yang prend beaucoup plus de place dans le cercle là ça va déplacer le curseur c'est la résultante de cette interaction entre les deux qu'on considère et non pas les deux éléments voilà quand je me lance dans une explication retenez-moi sinon oui oui je suis content de ma conclusion enfin on est très loin du sujet quelque part aussi voilà donc les parasites actuels sortent de laboratoire et Seth nous expliquait que c'était déjà des catégories différentes d'éléments et le corps normalement n'a pas d'instructions pour les désactiver en cas donc grâce aux recherches de Carl C de Anna Maria Myalcea c'est Carl C essentiellement celui qui pratique aussi le remote view pour orienter ses recherches scientifiques donc on sait que les lasers bleus et verts ont un impact et il y a des gens qui ont sorti aussi le C60 ce qui est une structure hexagonale de tube de carbone en fait de graphène donc mais là qui nous sert et qui semblerait à des effets positifs sur les gens nettoie le sang et des effets rajeunissants j'ai aucune idée ça fait quelques années qu'Alfred Webre en parle j'ai un peu lâché ces vidéos parce que ça partait trop dans le le christique le christique spirituel selon les bouquins avec la religion catholique ou pas américaine la version américaine donc des dérivés d'un bouquin dont je doute de la sincérité et de la bienveillance des auteurs pour l'humanité bienveillance pour l'humanité des auteurs non humains enfin non humains très hybridés donc il faut dépasser le stade nous dit-elle de la non-croyance en la contagion puisqu'actuellement le produit contagieux c'est autre chose qui lui est contaminant contagiable transmissible voilà maintenant il nous faut des spécialistes qui ne soient pas uniquement docteurs en médecine mais plutôt ingénieurs en nanotechnologie tiens le docteur Lieber c'était quoi un spécialiste des nanomatériaux de la microbiologie et de la cybernétique ouais enfin lui et son équipe oui le gars de Howard qui était délégué au Canada payé par Juan sur des patentes de Pasteur et sous les ordres du projet Obama machin donc de la CIA d'une partie d'une partie de la CIA celle qui obéit aux eugénistes transhumains oui ouais ben ils sont pas qu'américains donc il y en a partout ils font partie des mêmes clubs internationaux des mêmes familles internationales mais Rothschild il a eu 5 enfants il en a mis dans toute l'Europe et ils ont continué comme ça à finir par occuper les postes de banquiers centraux et de commencer à diriger leurs agents dans les gouvernements et les organisations diverses et à Noël ben ils font la réunion de de M dans James Bond avec tous les responsables des différents domaines mondiaux qui rendent des comptes et qui prévoient le programme pour la suite et à mon avis en même temps chacun d'entre eux ou d'autres personnages encore vont gérer le Bilderberg qui en résulte de la CFR etc le club de Rome les 300 etc etc et là on ne parle que de ceux qu'on connait ils n'ont pas ils n'ont pas arrêté les milliardaires et enfin nantiques et aux personnes de pouvoir d'organiser des nouvelles associations comme ça d'en éteindre une et d'en allumer une autre on change de nom et on reprend le même boulot innocemment ça commençait à devenir chaud il fallait se faire discret non mais le troupeau il est bête mais là il a compris que le bonhomme en rouge avec son bâton qui pique c'était lui maintenant ils l'attendent donc on va en prendre un autre qui sera habillé en bleu et qui aura un bâton qui gratte au lieu qu'il pique il gratte fort puis il y a un troisième qui sera en vert avec un bâton qui électrifie c'est pas mal aussi ouais et au bout de 2000 ans ben suivez le règlement article 1 toujours raison article 2 si je me trompe applique l'article 1 mais tu es tellement bête on te dit je te vends ça pour aller mieux définitivement et tu en as besoin de deux couches trois couches mais à la deuxième couche c'était pas définitif alors et à la troisième c'était pas définitif non plus mais alors je t'ai menti mais pourquoi tu le fais ah si tu le fais pas t'as des problèmes oui mais bon moi je suis tout seul et vous vous êtes 6 milliards 8 il paraît peut-être 9 je sais pas on n'est pas trop nombreux pour moi on est très mal organisé d'ailleurs là le moins de tsunamis toutes les villes côtières et ailleurs ben c'est mal distribué mal organisé et c'est fait pour vous allez pas me faire croire qu'il y a il y a pas des centaines d'inventeurs qui se sont lancés sur la distillation de l'eau de mer ou cette désalinisation au moins vous allez pas me faire croire ça qu'il y a pas des usines plus efficaces que celles qu'il y a aujourd'hui qu'il y a pas des dispositifs indépendants autonomes mobiles vous allez pas me faire croire tout ça non non c'est fait pour on diminue les capacités des gens ils sont obligés d'être à plusieurs pour arriver à vivre et hop on les tient on les tient on les tient là-dessus on les tient là-dessus on les met au même endroit ah oui trop de monde à au même endroit la moindre infection va se répandre ben oui mais c'est pas grave parce qu'on va tout nettoyer régulièrement ce sera l'heure de la récolte Jupiter ascending je veux dire ouais c'est le genre d'ascension qu'on préfère éviter dans ce sens-là quoi parce que dans le film c'est la récolte de louches à la suite de la mort de la personne et ça se trouve le louches là sous version énergétique c'est très exotique mais sous version pratique c'est un concentré d'adrénochrome quoi genre cellules souches adrénochrome je sais pas un truc quelques quelques autres hormones particulières j'ai peut-être un truc comme ça me reprenons excusez-moi je prends mon temps ils ont profité pour réfléchir à ce que je viens de raconter j'espère je suppose et j'espère non c'est vrai il y a des fois je m'arrêterais bien pendant un quart d'heure pour réfléchir à ce que je viens de dire soit parce que je viens de découvrir le sujet ce qui peut arriver soit parce que ouais c'est vrai que ça existe et puis que ça faisait un moment que je ne me servais pas de ces informations-là pour les intégrer à mon cursus global de conclusion de reliage de pièces entre eux de points entre eux d'assemblage de pièces de puzzles de tout ça n'oubliez pas qu'un puzzle ce n'est toujours qu'en 2D quelque part et qu'on vit au moins en 3D donc quand on essaie de faire les explications de notre histoire à la télé il reste en 2D ça c'est sûr déjà la 3D ça tiendrait compte du deep state ils n'en tiennent pas compte du deep state il y a des vrais gens en 3D mais il y a aussi des actions qui débordent amplement la 3D dont par exemple le fait de montrer à tout le monde le portrait du dernier roi là qui chaque fois que vous le voyez vous prend de l'énergie et vous imprime de ça des trucs pas cool des trucs mauvais PNL raison pour laquelle je ne vous en parle pas trop et ça devient vous voyez ce n'est pas la princesse qui a un bébé ce coup-ci c'est le roi qui a un tableau et tout le public une partie du public garde beaucoup de son temps là-dessus c'est pas que ce soit pas important puisque ça a une importance c'est pas que ça ne rentre pas dans un schéma global par contre le problème c'est que ce n'est pas le plus important tout de suite le plus important tout de suite c'est de faire la sacrelation régulière je ne l'ai pas fait encore d'ailleurs de se débarrasser le plus possible de tout ce qui émet des fréquences électromagnétiques surtout en 3-4-5G pas que d'ailleurs tous les autres aussi et et d'enlever les clous dans la chaussure qui y sont encore et qui qui continuent de nous affecter et de développer les relais énergétiques c'est ça le plus important pour moi actuellement si on résout le Pizzaguet Nuremberg 2.0 et la CIDJ la majorité des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui disparaît ah oui parce que leurs décisions là rétroactivement on va les annuler réparer et comme ils ont des trillions de dollars on va se servir chez eux ils le font bien avec nous qui n'avons pas des trillions de dollars en plus on fait même comme eux alors bon on est irréprochable on suit leurs règles on est irréprochable bon tout ce que je raconte là servira contre moi ça c'est sûr je serai sûrement habillé avec une combi rouge porteur d'organes non un loupé celui qui va choper mes poumons n'a pas de chance ou mon foin encore mieux par contre oui je t'ai entendu toi dans le front alors pour une fois tu peux ne pas aller au coin me suivre un petit café c'est avec plaisir oui je parlais du cerveau évidemment je plaisante c'est pas du tout humble en plus drôle d'humour les gars sinon ça tombe en dessous de la ceinture bon ça on a compris ah oui un bon article de Rhoda Wilson notre liberté est partie et probablement pour toujours c'est un article du 11 mai 2024 sur lequel à l'époque il n'y avait que trois commentaires il vient de sortir je crois que c'est The Exposé Rhoda Wilson je crois que c'est The Exposé et bientôt si même sans passeport que Aircode et tout ça vous ne pouvez plus traverser la rue rentrer chez vous ça concerne deux arrondissements trois quatre arrondissements plus les alentours ça fait sur Paris qu'un tramurus il y a quoi 8 millions d'habitants ça concerne plus tous ceux qui ne sont pas un tramurus et qui avaient affaire dans cette région-là ça concerne combien de millions d'habitants sur lesquels ils veulent faire une enquête qui va faire cette enquête à propos à des gens qui ont des dossiers pénaux incroyables et qui sont toujours exonérés de toute punition voire promus c'est eux qui en plus vont faire ça et donc ils ne vont pas le faire ou c'est par intelligence artificielle avec des données qui ne vont pas forcément être vraies il faudrait un juge mais on porte procès là on porte place mais moi je suis offusqué vous savez la loi pour l'offense offendre que ça m'offende mais c'est 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 une attaque et puis alors en plus c'est de la haine envers ceux qui ne sont pas comme eux c'est à dire que la loi sur la haine vous l'appliquez à ceux qui l'ont imposé cette loi ah ben je ne sais pas moi ce que fout le personnel juridique ou il y a peut-être un article de loi qui m'interdit de réfléchir comme ça ça ne m'étonnerait pas mais c'est ça la loi un bon avocat il vous fait exonérer de peine ou pas les faits sont les faits néanmoins la justice peut être différente en fonction des plaidoiries du juge de l'appartenance au club ou pas etc du moment politique 15 jours avant vous étiez au service de l'état 15 jours après vous êtes condamné à mort et inversement mon esprit infantin infantile non enfantin ne peut pas s'y porter ce genre de situation l'humain en général ne peut pas soit c'est trop chaud ça me brûle soit c'est tiède soit c'est froid mais si c'est trop chaud ça me brûle ça me brûle demain aussi je m'y serais peut-être habitué mais ça me brûle quand même je dis ça parce qu'en tant que soudeur au début la ferraille chaude c'est la ferraille chaude à la fin vous prenez les pièces rouges à la main avec des gants peut-être des fois mais bon même avec les gants normalement vous ne prenez pas une pièce rouge je vous le dis la première fois que vous prenez une pépite dans le dos vous lâchez tout c'est la cata et au bout d'un moment vous ne lâchez pas la soudeur vous faites glisser la pépite pour qu'elle descende le plus vite possible hors de la chemise voilà c'est le bon temps où j'étais le soudeur du belème je sortais de la salle des machines en tenue de cuir le casque dans un nuage de fumée très toxique en fait il y avait des gens les touristes qui visitaient on était au pied de la tour Eiffel à l'époque ouais ils avaient garé le trois mât au pied de la tour Eiffel comment ils passent sous les ponts ah ah et bien ils font un capitaine super un bon pilote un certain vent et vous penchez vous penchez la matière et hop vous passez là non ils démontent tout et ils passent quand la scène est vraiment au plus bas de son niveau et ils reconstruisent tout et c'est un métier magnifique et incroyable une manipulation générale impressionnante et ça vous permet de reconstruire un trois mât puis de le redémonter de le ressortir jusqu'à Nantes et de prendre la mer enfin enfin libérer des miasmes parisiens bon après si c'est pour recevoir n'importe qui à bord en talons hauts qui chante nawak évidemment vous vous demandez vous vous demandez même pas sportif même pas des sportifs alors c'est les nazis qui ont qui ont amené la cérémonie de la flamme et l'on joint aux Jeux Olympiques au cérémonial des Jeux Olympiques il semblerait bon je dis ça comme ça c'est qu'à l'époque des nazis celui qui porte la flamme à Paris là il est à Dachau au Buchenwald ou je ne sais pas un autre s'il y est arrivé bon je dis ça comme ça donc là vous ne pouvez plus rien faire si vous n'avez pas vos papiers donc OpenAI le PDG de OpenAI propose qu'il y ait une reconnaissance scannée des rétines une monnaie mondiale essaye de faire un partenariat entre OpenAI et Paypal bon comme dans les prophéties sans le nombre de la bête on ne pourra plus ni acheter ni vendre on sera retoussé de partout comme dans l'âge de cristal on nous traitera de paria contaminé à l'extérieur des des cities de 15 minutes sous dôme et on se fera chasser par des bandes de petits commandos de jeunes hommes pleins d'adrénaline et d'hormones de jeunes hommes et jeunes femmes et machin qui seront récompensés quand ils ramèneront des trophées qui seront je ne sais pas nos têtes nos scalps la série c'est Logan's Run la fuite de Logan's ou l'âge de cristal en fait le film c'est une situation qui intervient après le film Soleil Vert et avant Elyséum moi quoique Soleil Vert Elyséum c'est peut-être à la même époque en tout cas là à ce moment-là on sera à Gattaca et on sera passés par les épisodes 1984 le meilleur des mondes et Brasile en ce moment on est dans Brasile des frères Thillian Thillian Therian je ne sais plus Therian c'est rigolo vous voyez les informations dans les films et à la télé le portrait du machin le bébé de la princesse la princesse vous ne rappelez pas cette image là où elle perd son faux ventre qui tombe il y a aussi une enquête sur les enfants Obama ben oui comment ils font les deux le joueur de basket et l'agent de la CIA pourquoi est-ce que les micropuces humaines sont si populaires en Suède en Suède et puis aussi aux îles vous savez au Balear il y a ces boîtes de nuit alors au Balear il y a de la musique il y a du soleil il y a des nanas et il y a des puces informatiques et il y a de la drogue beaucoup de drogue vous êtes rarement en état normal et vous pouvez prendre des décisions à mon avis qui dépassent l'entendement logique la lucidité politique et bon par contre en Suède je ne sais pas c'est marrant on parle de la Suède au moment où pour les micropuces mais on n'en parle pas quand il s'était abstenu de faire le confinement cherry picking on avait aussi fait une petite vidéo il y a quelques années sur ces gens qui s'étaient implantés des dispositifs pour capter les différentes pressions atmosphériques pour entendre mieux aussi et ça qui étaient fiers de se transformer avec une supériorité là-dessus mais le gars il a une antenne qui sort du crâne je veux dire là c'était une ancienne époque aujourd'hui tout ça c'est en anneaux c'est implanté à l'intérieur déjà c'est le béban c'est pour ça que ces puces je me dis c'est une diversion parce que les puces sont déjà dépassées ces dispositifs extérieurs sont déjà dépassés ils nous font pleurer sur les morts sur les terrains de bataille et ils développent les esseins de nanoboats et autres androïdes il y aura le passage par Terminator a priori Skynet Skynet c'est le nom d'un programme de surveillance chinois vaille donc partez des villes trouvez un coin de campagne mettez-vous en groupe de soutien intelligent éveillé alerte planter des trucs sous serre pour les aléas climatico-chimiques filtrer tous les entrants réduisez vos besoins par nécessité pour le moment tant qu'on n'est pas tant qu'on n'a pas changé de société de civilisation on est mal il n'y a donc toujours pas de milliardaires qui ont acheté des îles où ils proposent aux gens de venir vivre autrement on est à l'époque d'Atlantis mais on n'est pas séparés d'Atlantis ils sont parmi nous et c'est prévu depuis très longtemps franchement c'est facile d'imaginer qu'il y ait des gens extérieurs à notre monde qui gèrent cette répétition basée sur les cycles solaires sachant que de toute manière tous les 12 000 ans si on n'a pas le niveau on se fait balayer par les phénomènes solaires et géologiques terrestres consécutifs qui leur permettront en plus d'intervenir dans cette guerre d'invasion coloniale cosmique en se servant d'un phénomène qui sera interprété comme étant un météorite ou quoi sans qu'on puisse imaginer que le météorite nous a été balancé dessus volontairement ou des choses dans le genre et donc là je me répète mais bon il y a James Horak qui nous parle des EMV solaires c'est ces ovnis incroyablement gros qu'on peut voir autour du soleil autour du soleil non la couronne solaire ils travaillent sur le soleil comme nous on travaille sur terre ou avec des drones vous voyez genre les agriculteurs qui travaillent avec des drones ils travaillent comme ça bon c'est pas le sujet qui interviennent ou pas pour protéger la terre des monstrueuses explosions solaires et éjecta et vent solaire et la totale la transformation électromagnétique qui fera basculer ou pas le noyau terrestre entraînant la croûte quelque part d'après les rapports officiels de l'organisme des tremblements de terre ICGSM il y a des excroissances du noyau quasiment du noyau qui proviennent jusqu'en surface donc ça ça verrouille la croûte sur le reste par contre le tout peut bouger bon par contre c'est dans ces montagnes internes que je bâtirai mes mes monts souterrains mes bases souterraines oui à mon avis là je suis sûr que ça va pas bouger quoi qu'il se produise dehors enfin j'en sais rien si je débarquais sur la planète avec ce genre de capacité de sonde d'analyse et ce niveau de réflexion c'est là que je les mettrai plutôt que dans une couche de terre qui va être complètement malayée soumise aux tremblements de terre aux mouvements d'altitude aux inondations ou sur la côte qui va être soit grillée soit gelée ben bon je m'en fous après les événements ici on est au niveau tropical et ça je me languille là j'ai des graines de cocotier je garde les noyaux des dates je suis optimiste voilà le tout soumis à l'intelligence artificielle qui décidera qui a le droit de vivre ah voilà ça c'est le petit côté sur la sexualité débridée alors le titre c'est les nations unies UN en urgence poussent les gouvernements à légaliser le sexe entre les adultes et les mineurs les pédophiles ont le droit à l'amour eux aussi alors ça a été fact-checké par la communauté de la voix du peuple mais c'était officiel c'est officiel c'est lui qui poussait à l'éducation sexuelle à l'école et tout ben oui alors après il dit Israël c'est pas bien ce que vous faites avec Gaza c'est quand même un génocide s'il lui faut que vous arrêtiez il envoie des casques bleus non non mais il a dit oh c'est pas bien les nations unies ont sorti un rapport le mois dernier ordonnant au gouvernement à commencer à légaliser le sexe entre les adultes et les mineurs les principes du 8 mars pour une approche basée sur les droits humains vis-à-vis de la loi criminelle proscrivant les conduites sexuelles associées avec la reproduction l'usage de drogue l'HIV le sans-abrisme et la pauvreté caché à la page 22 du rapport les Nations unies déclarent en respect avec l'application de cette loi criminelle toute prescription d'un âge minimum de consentement au sexe doit être appliquée de manière non discriminatoire on n'exit vite 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 non mais il n'y a pas que ça le gars là on va peut-être pas le laisser en place puis c'est qui qui l'a mis en place c'est qui c'est qui et tout ça tout ça allez on fait une enquête là ou quoi actuellement il y a les grands rapports sur le narco-état et tout ça et hop les fumeurs de joint ont du sang sur le trottoir enfin bon je ne sais plus quoi et puis le dernier il a oublié que ses collègues du parlement hop sont un peu les derniers à être accusés d'usage et de de ces produits soi-disant sanguinolents voire beaucoup plus sanguinolents d'ailleurs oui mais c'est des malades il faut traiter la maladie même sévèrement ça m'aurait étonné mais d'où vient ce besoin à cause de la politique sociale que vous menez et pas que sociale mais ça ça c'est le gars il se gare tous les jours au pied du pommier en tapant avec son pare-choc dans le tronc puis au bout d'un moment il y a les feuilles qui sèchent qui jaunissent et il dit il y a une attaque il faut traiter contre le champignon mais bon il va bang il défonce le tronc à chaque fois qu'il se gare mais ça non il a oublié parce qu'il prend un choc à chaque fois ah amnésie c'est pas drôle c'est l'humour cynique débile exagéré vous voyez fluide glacial bon bon donc elle a croisé des gens de toutes sortes de communautés alternatives de par le monde et la plupart des fumeurs de joints d'herbes montraient les mêmes traits de personnalité mais même si c'est une plante sacrée il faut savoir que déjà la plante elle-même est hautement modifiée aujourd'hui deuxièmement c'est rarement pris c'est jamais pris d'ailleurs en général dans des contextes chamaniques accompagnés dosés avec les précautions avec le genre de formules je te remercie de m'aider à me priver de toi puisqu'il y a en général une légère addiction pour le tabac par exemple la nicotine la nicotine qui correspond à un élément biochimique utilisé par le cerveau et donc qui trouve dans le cerveau des capteurs sur lesquels elle peut se fixer et qui permet au cerveau de ne plus besoin de créer par lui-même cette substance puisqu'il la trouve à l'extérieur et une fois qu'il s'est trop habitué il a moins l'habitude de la faire fonctionner enfin de la fabriquer lui-même et ça lui demande un effort supérieur qu'il n'a pas envie de faire et vous tombez donc dans la facilité qui est de reprendre une cigarette pour arriver à un niveau normal de fonctionnement donc pour éviter ce genre de choses-là qui se traduit par une accoutumance par une dépendance il faut toutes sortes de démarches et fumer en bonne intelligence consciemment constamment ce qui n'est pas tout à fait mon cas on oublie rapidement on y pense la première taffre et encore au bout d'un moment vous regardez les gens ils fument ils sont juste gênés par la fumée qu'ils prennent dans l'œil et ils ne fument même plus mais ils fument ils ne sont pas consciemment à l'action puisque normalement il faudrait tout faire avec conscience vous dites mais du coup on ne peut pas faire deux choses à la fois même plus après mais il faut pratiquer la double conscience voire plus encore mais bon ce n'est pas le sujet quoique voilà et en plus ce n'était pas la même quantité elle a trouvé que peu de gens qui ne montraient pas ces mêmes signes de dommage par exemple il y avait des gens qui avaient une vue à très court terme et qui en arrivaient à faire des choses vraiment très ridicules sans imaginer les conséquences sans nous sans prendre conscience des dommages enfin des conséquences du lendemain et c'est justement contre ça qu'on a eu des alertes des mises en garde vis-à-vis de cette attitude diabolique qui est la proposition de toutes sortes d'attitudes négatives à profusion dans les temps actuels et à venir une fois par mois ça peut être ok pour certains d'autres une fois par semaine mais plus que ça vous êtes dans la zone de risque elle par exemple une bière par tous les 40 jours oui c'est à dire qu'il faut 40 jours pour qu'une fois qu'on a pris de l'alcool quelqu'un d'extra sensible ne le perçoive plus en vous si elle fait des virées archéologiques de découverte et elle dit si vous venez prenez vos vos précautions si vous êtes buvin mettez-vous sevrez-vous avant quelques semaines avant sinon un vous n'allez pas percevoir les lieux tels que le reste du groupe le fera le reste du groupe à jeun et non pratiquant on va dire le fera mais en plus vous allez nous polluer malgré vous vous pouvez être très bien intentionné mais vous êtes toxique quelque part ah oui c'est un sujet délicat ça aussi c'est un sujet délicat de prise de conscience et puis de remords peut-être ou de contraintes qu'il faut gérer parce que le remords ou la contrainte c'est pas des choses agréables à vivre donc il faut arriver à les gérer d'une certaine manière notamment parce qu'elles n'existent pas à la limite au mieux et sinon si elles existent il faut quand même arriver à les gérer si on y arrive et je crois qu'on y arrive à un peu mais bon évidemment un objet sec qui est tout de suite plus sec qu'un objet que vous venez d'essuyer donc les taux d'autisme explosent en Australie parmi ceux qui sont pleinement scritchés c'est-à-dire qui ont 3, 4, 5 doses 25% des enfants sont maintenant déclarés touchés attends c'est 1 sur 4 mais c'est parmi les enfants qui naissent avec les yeux noirs peut-être aussi ils ont un développement hyper accéléré ils tiennent le coup droit avant 3 mois et tout ça c'est hallucinant il y en a qui grimpent à 4 mois en haut du frigo mais alors par la suite ils ont un trop de caractère aussi ça manque d'études sérieuses et documentées à ce propos mais enfin il y avait déjà ces vidéos et il y a des obstétriciens et pédos pas chirurgiens mais docteurs spécialisés dans les maladies et les enfants qui qui avaient dit ça qui avaient dit que oui ils étaient confrontés à un nombre incroyable d'enfants avec des des particuliers excusez-moi je me fais une bidonne les particularités l'arité non particulier oui l'arité typique parmi les survivants stériles et plus d'enfants elle va mal la société infectée contaminée et on continue on accélère ouais regardez il y a le prince il a un tableau hop il y a les élections là hop il y a des choses là hop 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 quand il se passe quelque chose en famille quelque chose de grave la maman en général essaie de détourner l'attention des enfants pour pas qu'ils soient trop traumatisés quand il y a un accident ou quand il y a des gens qui se disputent on essaie de détourner et de relativiser la chose c'est ce qu'ils font là avec nous constamment mais l'accident en ce moment c'est le bateau qui coule parce que quelqu'un a s'abordé en plus il y a l'incendie en plus il y a des fous dans les couloirs qui font des des meurtres de masse en plus le capitaine est complètement bourré et le pilote aussi le gars à la radio il dit n'importe quoi les cartes sont fausses il y a des gens qui jouent avec la météo aggravant les situations et bien on n'est pas sortis de l'auberge quasiment plus personne ne sait nager il y a très peu de bateaux de secours de marques de canaux de survie et quand on va survivre en arrivant sur une île enfin il va falloir savoir se démerder et tout reconstruire de manière intelligente et durable ce coup-ci ça va devenir intéressant bon pour les gens de mon âge on est un peu fatigué avec désespoir on constate que les équipes de secours les générations futures sont fort dépourvues je généralise un peu mais bon elles sont fort dépourvues et que c'est fait pour ça ça mine un peu ça mine un peu c'est-à-dire que normalement ce genre de de problème n'aurait pas dû durer ça dure d'année en année maintenant là mais ça ne devait pas durer quand quelqu'un était convaincu d'escroquerie financière ou quoi ou autre il était destitué tout de suite il était remplacé il n'était pas là il n'était pas promu bon on est au courant je sais non mais de temps en temps c'est bien de récapituler donc c'est normal qu'on soit un peu irrité il faut le gérer et donc en même temps là il faut une équipe qui gère l'après une équipe qui gère le présent officiel et une équipe qui gère le présent officieux des jeunes professionnels aguerris disponibles éveillés volontaires avec le moral l'intention il n'y a rien d'autre qui compte le plus d'autant plus d'autant plus que se développe tout le côté automatique intelligence artificielle qu'il y a sur le web absolument tout le matériel nécessaire pour gérer la situation actuelle et à venir que ce soit de notre côté ou de l'autre mais actuellement c'est plutôt l'autre qui est au pouvoir donc ça va citer tous les films qui nous concernent là de plus en plus près mais on peut aussi bifurquer et aller sur la belle verte la belle verte sur la grande bleue qui est toute petite bon bon il y aurait-il autre chose l'immortalité cellulaire la valeur des expérimentations et le matériel trans animal sur lesquelles on base notre science alors que les animaux et nous c'est différent oui 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 c'est différent bon un antiparasitaire peut fonctionner chez tout le monde à partir du moment où c'est plus ou moins les mêmes fonctionnements des parasites d'ailleurs si vous prenez des neuroleptiques pour soigner des pesticides ça marche aussi sur vous ah bon oh je vais arrêter là je vais écouter quand même on verra il y a encore des articles qu'elle traite alors il y a quelqu'un qui marque là elle répond à quelques commentaires et elle dit ce commentaire dit j'espère que vous allez montrer des parallèles entre les gardiens les anges et les anunnakis et les nagas et les dieux de l'Amérique centrale tous ces êtres dont la majorité des cultures parlent merci voilà il y en a qui provenaient d'Orion il y en a qui provenaient de l'ancien empire ailleurs il y en a qui étaient humanoïdes il y en a qui étaient beaucoup moins il y en a qui sont shapeshifters il y en a qui sont peut-être d'une autre réalité dans laquelle quand ils qui leur permet quand ils se concrétisent dans la nôtre de changer la forme de leur apparence shapeshifting il y en a qui ont les capacités psychiques pour faire voir ce qu'ils veulent que vous voyez d'eux ou d'autres choses d'ailleurs il y en a qui ont les moyens technologiques pour se faire passer pour autre chose voilà il y a tout ça c'est venu déjà de multiples fois c'est reparti ça a construit des mégalithes dont on ne comprend rien aujourd'hui ou si peu et dont l'emploi pouvait être bienveillant bénéfique pour nous ou malsain maléfique pour nous donc qu'il faut s'abstenir de vénérer sans savoir le fond des choses et quand on le sait après on gère on gère comme nos émotions quelque part qui sont la raison d'être de leur présence sur nous en ce moment encore a priori un des moyens de pression qu'ils ont sur nous ça passera par les émotions sinon leur besoin d'avoir des soldats de pied pour continuer leur colonie et leur esclavagisme galactique existe aussi on va rester là-dessus c'est bien ça on va être au courant de ça pour prendre conscience de soi sans libérer imaginez que s'ils ont besoin de nous c'est qu'il leur manque quelque chose donc il faut arrêter de se croire parfait ni de les aduler puisqu'ils ne le sont pas et que leurs attitudes ont prouvé à de multiples reprises que leurs intentions étaient plutôt malveillantes envers nous globalement déjà rien qu'entretenir le cycle vicieux le cercle et les cycles vicieux de tunnel lumière réincarcération réincarnation reset reset non ça passe mal en français mise à zéro du disque dur etc enfin bon la totale vous la connaissez on l'a expliqué de nombreuses fois tout ça ça prouve bien qu'il y a un problème en plus ils ne le font pas ouvertement c'est ce qu'on disait pour notre bien ils ne le font pas ouvertement vous faites des choses pour le bien des autres pas ouvertement et quand on vous prend la main dans le sac vous mentez quant à ce que vous êtes en train de faire et c'était par bienveillance je ne crois pas non je ne crois pas mais il faut encore disposer d'un peu de lucidité de logique dans sa réflexion pour en arriver là et ça a priori ce n'est plus le cas ce n'est plus le cas une deuxième dose d'un produit qui vous devez vous améliorer à vie ça n'existe pas c'est incompatible avec l'énoncé du produit donc on passe entre les gouttes les aiguilles les 49.3 le calibre 6.65 aussi en ce moment il paraît ou 5.66 je ne sais plus le calibre de l'autant 5.65 6.65 je crois que c'est le 32 américain je ne suis pas sûr ça ne doit pas être très loin bon on passe entre tout ça on garde le moral on transmet l'information aux gens qui savent l'entendre et on s'éloigne des autres parce qu'ils sont contagieux on est tous contagieux il faut tous se nettoyer on a ça comme point commun on s'est tous empoisonnés quel que soit notre bord politique notre sexe notre âge notre religion sexualité je l'ai dit ça tous si ça ça ne fait pas un ennemi commun c'est les mêmes qui ont fait tout ça si ça ne fait pas un ennemi commun je ne comprends plus on enlève cet ennemi commun on met à jour la vérité on fait les réparations on explique pourquoi on n'est pas d'accord avec la version antérieure des choses telle qu'elle a été appliquée dernièrement on explique c'est presque mathématique la logique verbale et bon courage à plus salut